Voilà, je pense que tout le monde a entendu le message, donc c'est bon. Je remercie aussi, je vois qu'au sein de notre panel, nous avons des membres du conseil d'administration de l'IDOR France. Donc, merci à nos membres du conseil d'administration d'être présents, ainsi qu'à nos référents régionaux qui y sont. Donc, je les remercie. Donc, ce matin, nous avons voulu organiser avec la plateforme Aide Territoire qui se présentera, donc on présentera les différentes personnes, un webinaire spécifique sur la thématique de cofinancement et notamment sur la thématique d'une plateforme qui pourrait vous accompagner au quotidien dans vos travaux. Je sais dans la problématique qui est le cofinancement, qui est une problématique qui a toujours existé sur l'IDOR depuis qu'il y a un cofinancement public en face du Féadère. Et je sais qu'il est toujours assez difficile de pouvoir communiquer sur les aides leaders. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu vous expliquer, échanger avec vous sur cette mise en place. Je vous rappelle que la recherche de cofinancement public notamment et la communication sur toutes les possibilités d'aide que vous pouvez offrir dans le cadre de vos stratégies leaders ont toujours été et sont toujours dans nos enquêtes un des politiques auxquelles vous soulevez. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un dispositif qui pourra vous faciliter la vie. d'offres de services gratuites, comme on le verra bien, qui pourraient vous arranger. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va vous faire une présentation. N'hésitez surtout à poser des questions, même des questions très techniques. On a effectivement Amélie, Céline Thierry et Lys qui vont pouvoir nous expliquer et vous répondre à toutes vos questions. et dans le cadre de ce webinaire, on aura aussi le témoignage de deux animateurs leaders qui, déjà sur cette plateforme, qui vont pouvoir nous donner un petit peu un échange d'expérience. C'est un moment important de toujours parler de cofinancement parce que, comme vous savez, on est dans la période de transition. Donc, nous, on sait qu'il y a encore des fonds disponibles sur le territoire et que vous avez un délai maintenant assez court pour pouvoir les financer, d'autant plus à ceux qui ont eu la chance d'avoir des maquettes complètes. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, on est encore à 30 % d'engagement au niveau national. Donc, ça veut dire que, tout simplement, on sait qu'il y a encore une nécessité de communiquer sur tout le territoire. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a voulu faire un premier webinaire de présentation de ce dispositif. Et ensuite, bien entendu, on vous proposera de manière concrète d'aller plus loin que ce webinaire et de pouvoir, dans les prochaines étapes, communiquer, relayer vos informations et que vous puissiez au quotidien échanger sur cette plateforme et surtout qu'elle soit disponible et intégrée avec les potentiels porteurs de projets de vos territoires. Donc, voilà. Je pense que déjà, j'ai assez parlé. Tout le monde a bien cerné l'enjeu. Donc, je propose à nos amis de la plateforme de se présenter. Je ne sais pas qui veut commencer. Élise ? Merci beaucoup, Alexis. Merci et bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Élise Marion. Je suis intrapreneur au ministère de la Transition écologique au sein de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Et je suis la fondatrice d'Aide Territoire. Je vais passer la parole à Amélie Quillet. Merci, Élise. Merci, Alexis. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Amélie Quillet et je suis chargée de déploiement au sein d'Aide Territoire. Voilà, je vais passer la parole à Thierry Véreca. Bonjour, bonjour tout le monde. Thierry Véreca, Territoire. Moi, je m'occupe de la stratégie produit, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde trouve son bonheur en termes de subvention sur la plateforme, que ce soit tant du côté porteur d'aide que porteur de projet. Céline. Bonjour à tous. Céline Roland, chargée de déploiement chez Aide Territoire. Donc moi, je m'occupe d'appuyer Amélie sur la stratégie des fonds européens et aussi sur les pages France Relance. Donc c'est parfait. Ce que je vous propose, c'est que je vais laisser la parole à nos amis d'Aide Territoire qui, vous présenter la plateforme. Encore une fois, n'hésitez pas à interrompre, à poser des questions, soit à travers le chat, soit en demandant la parole. On n'est là vraiment pas sur une présentation standard, on est vraiment sur un temps d'échange et on a la chance de pouvoir avoir des personnes qui vont pouvoir vous répondre ou en tout cas bien noter vos questions pour aller faire toutes les recherches techniques pour pouvoir… Voilà, c'est une plateforme active, on va vous la présenter. Donc je laisse la parole à la présentation. Merci beaucoup. Je prends la parole pour vous présenter un petit peu les origines d'Aide Territoire, les origines du produit. Comme je le disais, moi, je travaille à la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. Et il y a quatre ans, j'étais urbaniste, ingénieure, et je travaillais beaucoup avec les collectivités sur l'accompagnement, la mise en place de la démarche écoquartier sur les territoires. En fait, de cette mission, j'entendais très souvent les collectivités qui disaient qu'il était très difficile de trouver des aides pour accompagner les projets. Les porteurs de projets locaux trouvent vraiment cette recherche d'aide comme extrêmement complexe pour deux raisons. D'une part, l'accès à l'information, il est très chronophage. On m'a parlé à de nombreuses reprises d'une demi-journée, une journée complète, à faire de la veille, à aller regarder sur 50, 60, jusqu'à 80 sites internet, le besoin de s'abonner à toutes les newsletters qui existent pour être sûr de passer à côté du moins d'appels à projets possible. Et surtout, c'est une recherche qui est très asymétrique parce que soit on a la chance d'être dans les bons réseaux, dans les bonnes mailing lists et on reçoit l'information, soit on n'y est pas et à ce moment-là, on a encore plus de difficultés à trouver des financements, à trouver des aides pour accompagner ces projets. Donc, j'ai décidé de lancer le territoire vraiment pour faire gagner du temps aux acteurs locaux parce que passer une journée à faire de la veille sur 50 sites, c'est bien, mais il y a quand même plus excitant quand même quand on est chef de projet pour contribuer à l'égalité entre territoires parce que pour une grosse métropole, c'est entre guillemets plus facile d'avoir un ETP un peu dédié à cette recherche ou de prendre une mission courte d'un bureau d'études pour effectuer ce bilan des aides disponibles. Pour une petite commune, pour des territoires plus ruraux, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, on est quand même sur de l'info sur des aides publiques qui devraient être accessibles à tout le monde. Et puis la troisième raison, c'est aussi pour valoriser les dispositifs des porteurs d'aide auprès de l'ensemble de leurs potentiels bénéficiaires parce que les dispositifs des porteurs d'aide, ils sont peut-être connus de 80% des collectivités, mais on va avoir 20% de collectivités qui sont un peu laissées de côté alors que ces collectivités, elles auraient aussi des super projets à accompagner et qui mériteraient de bénéficier de ces aides. Donc, la promesse de valeur des territoires, c'est vraiment pouvoir, en quelques clics, trouver des financements pour accompagner des projets locaux. Donc, Aide Territoire, c'est une plateforme aujourd'hui, une plateforme numérique qui va centraliser et organiser toutes les aides qui sont destinées aux structures locales. Alors, nos bénéficiaires principaux sont les collectivités, mais on a aussi des aides qui sont destinées aux associations, aux établissements publics, etc., tous les partenaires potentiels des collectivités. Donc, en quelques clics aujourd'hui sur Aide Territoire, on peut rechercher des aides pour un projet, faire une veille par territoire, faire une veille thématique pour des aides financières, mais aussi des aides en ingénierie qui sont disponibles sur Aide Territoire. On peut aussi se paramétrer des alertes personnalisées. Je cherche des aides pour ma communauté de communes sur la thématique rénovation énergétique, par exemple. Et dans ce cas-là, dès qu'une nouvelle aide correspond à ces critères rentre sur Aide Territoire, vous êtes prévenu par mail de ces nouveaux dispositifs. Vous choisissez la fréquence de réception des mails, mais ça permet de faire cette veille de manière plus automatique. Aide Territoire, concrètement, on est ce qu'on appelle une start-up d'État. Alors, une start-up d'État, vous ne connaissez peut-être pas le terme, ça veut dire qu'on est un service public qui est doté d'une petite équipe autonome. Et en fait, on développe vraiment cette solution, ce service Aide Territoire de manière agile en fonction des besoins des utilisateurs. Je vous l'ai dit précédemment, moi, Aide Territoire, j'ai eu l'idée vraiment de mon quotidien des échanges que j'avais régulièrement avec les collectivités, avec les services déconcentrés. Sur le long terme, en fait, on poursuit comme ça en fonction des besoins utilisateurs. Et je pense qu'on va sortir de cet atelier avec peut-être de nouveaux besoins, aussi de nouvelles pistes de fonctionnalités. Et ces retours, ils sont hyper utiles pour nous parce que ça nous permet de faire évoluer la plateforme. Alors, des fois, on fait des petites évolutions, on va changer la place d'un bouton, on change un texte pour que ce soit plus compréhensible. Et puis, des fois, on a des grosses fonctionnalités qui arrivent, mais la plateforme, elle est vraiment en évolution perpétuelle et on n'a pas de cahier des charges déjà prédéfini et établi et fixé à l'avance. On travaille vraiment en fonction de tous les retours qu'on peut avoir de nos utilisateurs. Et donc, en tant que Start-up d'État, on est financé par le ministère de la Transition écologique, donc l'ADJLN, par l'Agence nationale de cohésion des territoires, par le programme France Mobilité, et on est également soutenu par la Direction du numérique. On fait partie d'un réseau de Start-up d'État qui s'appelle la communauté BetaGouv. Ça nous permet d'être en lien avec d'autres équipes, de travailler vraiment sur l'échange de données, sur les manières de faire, etc. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais poursuivre avec un peu pourquoi les porteurs d'aide diffusent aujourd'hui leurs données sur aide-territoire. Donc, nos porteurs d'aide, ils ont besoin de rendre des dispositifs plus visibles auprès des bénéficiaires. Ils ont besoin de les rendre plus visibles aussi. C'est vrai que quand on voit deux aides, deux porteurs différents côte à côte, ça permet de mieux comprendre aussi et de mieux comparer les différents dispositifs. Ça permet aussi de diversifier le panel des territoires soutenus par les différentes aides. C'est-à-dire qu'en étant plus connus, on risque d'avoir des candidatures plus diverses. Et puis surtout, ça fera l'objet de la démo tout à l'heure avec Amélie et Céline, ça permet de gérer facilement ces aides dans un portefeuille quand on utilise le référencement manuel. Mais ça, je ne vais pas devancer Amélie sur la démonstration. Aujourd'hui, on a trois méthodes pour alimenter la plateforme. Alors Amélie, tu feras la démo, je pense, tout à l'heure. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur cette diapo. On peut faire du référencement manuel en créant son compte. On peut utiliser un import Excel pour importer des données un petit peu en masse. Et puis aussi, ce qu'on essaye de mettre en place avec de gros porteurs d'aide, c'est le flux automatique qu'on met en place avec l'ADEME, par exemple, qu'on met en place avec les conseils régionaux pour importer vraiment les aides et les mettre à jour en temps réel avec nos porteurs. Aujourd'hui, donc, en termes d'impact, puisqu'on suit vraiment l'impact de la plateforme, les résultats, est-ce qu'on atteint bien nos objectifs grâce à notre stratégie de déploiement ? On a déjà 540 contributeurs qui contribuent à alimenter le territoire, parmi lesquels de grands opérateurs d'État, les agences de l'eau, l'Office français pour la biodiversité. On a des structures comme la Banque Postale qui propose des prêts pour les collectivités. Et puis, on va avoir les agences du sport, on va avoir les ministères, etc. On verra ça juste après. On a plus de 2200 aides, des aides qui sont actives, puisque sur Aide Territoire, vous trouverez des aides qui sont en vigueur. Dès qu'un dispositif n'est plus disponible, il disparaît pour les visiteurs, les bénéficiaires, qui sont réparties, classées par thématiques et qui sont surtout à toutes les échelles. On a des aides qui sont des aides européennes, évidemment. On va avoir des aides qui sont diffusées au niveau national, des aides diffusées au sein d'une région particulière, au sein d'un département, voire même des choses beaucoup plus locales et sur des périmètres particuliers. Avec un plutôt bon retour, en tout cas, de nos utilisateurs sur le temps gagné et l'utilité de la plateforme pour découvrir de nouveaux dispositifs. Nos porteurs d'aide. Donc voilà, je le disais, on a des porteurs locaux, nationaux, régionaux, européens. On a une grosse stratégie sur les aides européennes que l'on met en place depuis ce printemps, avec notamment Amélie, qui s'investit énormément sur le sujet, ainsi que Céline. Et puis, les aides du plan de relance, en fait. On a créé des pages personnalisées, des guichets régionaux de toutes les aides à la relance qui nous permettent vraiment d'avoir cette vision région par région de quelles aides sont disponibles dans le cadre de France Relance, avec cette idée de diffuser les bons contacts dans une région donnée pour trouver facilement qui peut me renseigner sur tel ou tel dispositif du plan de relance. Et ça, on le fait en lien sur le terrain, avec les sous-préfets à la relance, avec les sgares, et puis au niveau national, avec le secrétariat général du plan de relance. Je vais repasser la parole et la main à Amélie pour la démonstration, en fait, sur les différents parcours de recherche et de contribution. Est-ce que vous avez peut-être des questions, déjà, sur cette présentation introductive ? Moi, si je peux me permettre une précision, et c'est pour ça, effectivement, qu'on a souhaité faire cette présentation avec vous, les groupes d'action locale. C'est parce que cette plateforme, elle présente plein de dispositifs que vous connaissez, que vous allez utiliser souvent au quotidien, notamment Action Cœur de Ville et autres dispositifs, et que pour le moment, elle est très peu utilisée par très peu connu dans le cadre de leader. Et pourtant, ça pourrait être une opportunité qui est très importante, non seulement pour votre gale, pour communiquer sur les aides leaders, mais notamment aussi sur votre territoire, que ce soit votre PETR, collectivité, comité de communes ou autre, qui aussi peut lancer des dispositifs. C'est quand même un procédé, comme on va le voir et comme on va voir la démonstration, qui est assez intéressant, c'est-à-dire en un clic, en mettant juste la commune ou en juste un filtre sur une aide possible. Un porteur de projet de territoire, depuis chez lui, va pouvoir voir si, un, il fait partie d'un gale, s'il fait partie de votre gale, parce que bien souvent, et nous, à Leader France, on le voit, on a quand même beaucoup de porteurs de projet qui viennent demander à Leader France, pensant que Leader est un dispositif national géré par Leader France, en disant, j'ai un projet, est-ce que je peux avoir de l'argent ? Donc, généralement, on le renvoie effectivement sur les territoires, sur vous, qui êtes au cœur du dispositif. Mais là, ça veut dire qu'en un clic, on peut avoir accès justement, non seulement potentiellement à votre programme, donc avec une communication sur votre programme. Donc, vous allez pouvoir peut-être toucher des potentiels porteurs de projets qu'aujourd'hui, qui passent à travers les mailles de votre réseau de communication. Et en même temps, ça va permettre de voir aussi quels sont les autres dispositifs qui existent sur votre territoire, qui pourront aller en cofinancement de vos projets. Et ça aussi, c'est non seulement un gâtant pour le porteur, mais surtout pour vous. Donc voilà, je n'en dis pas plus. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et je laisse donc la démonstration, parce qu'une démonstration va toujours beaucoup mieux que beaucoup de mots à Amélie. Merci beaucoup, Alexis. Et pour les questions, n'hésitez pas dans le chat, effectivement. Et aussi, tout à l'heure, on prendra beaucoup de temps pour répondre à toutes vos questions. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui concrètement la plateforme Aide Territoire. N'hésitez pas peut-être à y aller en même temps ou pendant la présentation ou les échanges tout à l'heure de questions-réponses. L'adresse, c'est l-territoire.beta.gouv.fr. N'hésitez pas à faire vos tests. Et ainsi, vous pourrez nous poser aussi des questions très pratiques tout à l'heure pendant l'échange. Voici la page d'accueil d'Aide Territoire. Le fonctionnement est assez simple. C'est donc, comme l'a très bien dit Élise, une base de données finalement d'aide financière et d'aide en ingénierie pour soutenir vos projets. Je vais parcourir avec vous le moteur de recherche qui va d'ailleurs être amené à évoluer là dans la prochaine semaine ou durant le mois de juillet. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez des petites évolutions apparaître. C'est tout à fait normal. Alors, je clique sur Trouver des aides. Et là, nous avons plusieurs étapes de recherche. Nous avons finalement seulement quatre étapes de recherche. La première, c'est pour indiquer le type de bénéficiaire que vous êtes pour lequel vous recherchez des financements. Ça peut être effectivement une collectivité, une commune, une intercommunalité ou un pays ou un GAL, un département, une région, plutôt un particulier ou d'autres types de bénéficiaires comme les établissements publics, les associations, les entreprises privées ou encore les agriculteurs. Tous ces types de bénéficiaires-là sont détaillés ensuite dans les fiches aide que l'on verra plus amplement tout à l'heure. Je vais indiquer que nous sommes une intercommunalité ou un pays. Ici, dans cette seconde étape de la recherche, je peux inscrire mon territoire. Je vais prendre un exemple, celui du pays chenoy. Je vous laisse de votre côté faire vos propres recherches, si vous le souhaitez, pour voir si vos périmètres sont enregistrés. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, vous voyez, lorsque je fais cette recherche, j'ai plusieurs propositions. Ce qui m'intéresse... Alors, le pays chenoy, ça se trouve, vous ne le trouverez pas, c'est le pays picard, valédoise et belètre. Merci, merci. Le pays picard. Voilà. Eh bien, je vais changer mon territoire. Je vais prendre... Désolée, la base de données des périmètres. C'est un peu au ralenti, il semblerait. Désolée, il semblerait qu'il y ait un petit problème. Je vais juste rafraîchir la page. Ce sont les aléas du direct, il n'y a pas de problème. Effectivement, il semblerait que ce soit ma connexion. Non, vous venez de dire à 40 personnes, allez sur la page. Alors, tout le monde y va en même temps ? Oui, voilà. Hop, allez, on va... Voilà. Je vais... Alors... Décidément. Scott du Trégor. Hop. Voilà, le choix est fait. Je patiente avec vous. Ou je fais des recherches en même temps que vous. Troisième étape de la recherche. Les thématiques qui vont ensuite se détailler en sous-thématiques dans la quatrième étape de la recherche. Nous avons donc sélectionné au début le type de structure, donc pays, intercommunalité et le territoire. Ici, vous avez donc toutes les thématiques et le nombre d'aides qui sont disponibles dans ces thématiques. Prenons la thématique développement économique, production et consommation. Je vous laisse voir toutes les thématiques que nous proposons dans lesquelles toutes les aides de la base de données sont rangées. Urbanisme, logement, solidarité, lien social, nature, environnement, mobilité, transport, fonctions, support, énergie et déchets, eau et milieu aquatique, celles que nous avons sélectionnées pour la recherche, développement économique, production et consommation, et enfin, culture et identité collective, patrimoine et sport. Je sélectionne celle-ci, en espérant que ça fonctionne directement. J'imagine que le processus est lent aussi parce que je suis en train d'enregistrer sur mon ordinateur l'atelier Zoom. Merci pour votre patience. Donc, on prend bien note de toutes les questions au fur et à mesure. On les note pour pouvoir vous y répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Je profite de cette petite intermède pour vous faire cette petite précision. Et voilà. Le site est toujours en chargement, mais on peut déjà voir qu'à travers la thématique développement économique, production et consommation que l'on a sélectionné des sous-thématiques s'offre à nous pour affiner les résultats de notre recherche. Je peux aussi vous mentionner cette possibilité de passer les étapes. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas indiquer de thématiques particulières et que vous souhaitez voir absolument toutes les aides qui sont disponibles pour votre territoire sans thématiques particulières, vous pourriez aussi passer l'étape d'avouer. Toutes les étapes que nous avons vues, nous pouvons les passer. Dans les sous-thématiques, je propose de sélectionner la première, agriculture et agroalimentaire. Voilà. Envoyer. Ici, nous avons donc trois résultats dans ce périmètre du SCOT du Trégor, dans cette thématique et dans la sous-thématique agriculture et agroalimentaire. Voilà comment s'affiche une page de résultats d'aide. Vous avez ici les trois aides. Vous pouvez tout à fait changer les filtres ici, dans la barre de recherche. Vous avez aussi une possibilité d'offrir davantage de critères à votre recherche. C'est plutôt, c'est utile, notamment lorsque les résultats de recherche sont très nombreux. Est-ce que vous souhaitez plutôt voir les aides financières ou les aides en ingénierie, des programmes d'aide aussi ? Ça peut être intéressant de voir quels sont les programmes. Alors, peut-être le dispositif LEADER. Toutes les aides du dispositif LEADER qui seront rentrées seront donc taguées ici avec le programme LEADER. Ici, vous pouvez voir les autres programmes qui sont référencés sur le territoire. Pour le moment, le FÉADER notamment, effectivement. Et voilà. Et LEADER France qui arrive petit à petit, notamment avec vous. Vous pouvez filtrer par porteur d'aide aussi, peut-être la banque des territoires. Alors, effectivement, là, c'est un peu lent, mais voilà, la banque des territoires qui offre aussi des dispositifs d'accompagnement pour la recherche de financement européen et possibilité de faire aussi une recherche textuelle. Le tri peut être intéressant lorsqu'il y a de nombreux résultats de recherche. On peut aussi trier par date de clôture ou date de publication. La date de clôture vous permettant d'accéder directement aux aides qui sont sur le point de se terminer. Une fois terminées, les aides disparaissent du site Internet. Je vous montre comment se présente une fiche aide. Je sélectionne la première. Nous avons donc l'échéance dont je viens de vous parler. Le titre de l'aide, bien sûr, accompagné de la diffusion de technologies de digestion pour celle-ci. Les porteurs d'aide sont présents ici. La nature de l'aide, plutôt une subvention. Voilà la description de l'aide. Les bénéficiaires détaillés ici. Et chose très importante, les critères d'éligibilité. Ici, à bien détailler le type de dépense et ensuite les liens vers les pages Internet des porteurs d'aide principalement et les contacts. Je retourne sur la page des résultats pour vous montrer cette création d'alerte dont vous parlait Élise tout à l'heure. Vous pouvez tout à fait configurer une alerte mail pour recevoir dans votre boîte chaque jour ou chaque semaine, les nouvelles aides qui sont publiées selon vos critères de recherche. Si je renseigne mon adresse mail ici et si je crée une alerte, ça va reprendre les filtres que j'ai appliqués pour ma recherche. Vous pouvez aussi configurer plusieurs alertes mail. C'est pourquoi vous avez la possibilité de donner un nom à votre alerte. Voilà, tout simplement, les filtres sélectionnés sont répétés ici. Voilà pour la sélection. Pour le parcours de recherche, j'ai fait le tour. Nous pourrons revenir dessus tout à l'heure dans le temps d'échange si toutefois vous souhaitez explorer plus en profondeur un point particulier. Je vais vous montrer maintenant le parcours de contribution. Là, nous avons vu comment rechercher des aides. Maintenant, Aide Territoire est une plateforme où l'on peut effectivement rechercher des aides, mais aussi en publier. C'est assez simple. Élise, tout à l'heure, vous parliez des trois méthodes de publication d'aides qui sont possibles. Lorsque le porteur d'aide a vraiment beaucoup d'aide, on peut mettre en place un flux via API avec des mises à jour aussi qui se font beaucoup plus facilement. Mais là, c'est vraiment quand on a beaucoup d'aide. Sinon, les deux autres méthodes que je vais vous montrer aujourd'hui qui sont assez simples et qui prennent finalement peu de temps, c'est la méthode de contribution manuelle à travers le site d'Aide Territoire et la méthode via un fichier Excel. Je vais commencer par la méthode manuelle qui est accessible directement depuis le site Internet. Alors moi, je suis déjà connectée, mais je vais me déconnecter pour vous montrer la création d'un compte. Vous l'avez peut-être déjà fait. N'hésitez pas à le faire en même temps que moi, pareil, pour pouvoir nous poser vos questions si vous avez besoin tout à l'heure. Donc, je clique sur Publier une aide. Et je pense vraiment que le fait que le site Internet soit lent vient du fait que je sois en train d'enregistrer l'atelier. Pendant ce temps-là, je pose une question. Je pense que la plupart des animateurs de Galles, animatrices, vont avoir la même question. Ce n'est pas tellement pour nous ou nos PETR, etc., qu'on a souvent besoin. C'est pour une petite commune ou une association. Donc, est-ce qu'un animateur ou une animatrice Galles peut faire cette recherche en se déclarant association dans tel village, etc. Pour aider le porteur de projet, c'est rarement nous, à effectivement trouver des aides en plus de leaders. Celles-là, nous, on les connaît. Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait faire des recherches en tant qu'association pour aider les porteurs de projet et rechercher des aides publiques et aussi voir les aides leaders de votre pays que vous connaissez effectivement déjà, mais qui peuvent être aussi explicitées davantage, notamment par rapport aux critères d'éligibilité, qui peuvent être bien détaillés, ce qui permet aux porteurs d'aides de voir s'ils sont éligibles ou non au dispositif leader. J'espère avoir répondu à votre question, M. Tarkinbier. Je me permets, du coup, justement, d'apporter un témoignage. Yannick Doubillard, je suis animateur du programme leader du pays Picard, Valais d'Oise et de l'Elette, ex-pays chinois. Et justement, sur cette question-là, là, c'est vrai qu'on a la porte d'entrée parce qu'on est d'égal et on a la porte d'entrée de notre territoire. Nous, comme on a changé de nom, on a justement eu l'interface avec Aide Territoire pour leur demander de redéfinir notre périmètre. Et effectivement, aujourd'hui, quand on est une commune, il suffit juste de saisir le nom de sa commune. Et moi, je trouve la partie intéressante, c'est qu'on voit justement à partir de la commune toutes les aides qui sont éligibles. Et je sais que nous, sur notre territoire, on a une problématique, c'est qu'on avait, notamment sur certaines aides de la région, on ne dépendait pas exactement des mêmes périmètres de certaines aides. Donc, on avait des communes qui étaient sur notre territoire éligibles, mais qui, sur les aides de la région, étaient en fait éligibles sur un pays voisin. Voilà, ce savauchement de périmètre, toujours très intéressant. Et nous, ça nous permet de voir exactement, quasiment commune par commune, en tout cas, une fois que tout est bien affiné, de voir commune par commune, si effectivement, on est concerné par tel ou tel type d'aide. C'est-à-dire que vous interrogez le site au nom de la commune. Oui. Voilà, et on est en train de mener un travail pour compléter un peu ce qui est dit. On est en train de mener un travail entre Leader France et Aide Territoire, justement, pour que toutes les communes de l'ensemble des groupes d'action locales français soient bien répertoriées et soient bien identifiées sur le dispositif. Donc, on a fait ce travail, il est en cours, et ça va effectivement de permettre, vous, quand vous allez vous inscrire au nom de votre GAL et dire, ben voilà, on propose le dispositif Leader comme a pu le faire Yannick ou Nolwenn ou d'autres, de dire, ben, en tapant le nom de la commune, il va repérer que vous êtes sur ce territoire-là, précisément, et donc, il va vous proposer le dispositif Leader. Oui, tout à fait. Merci, Alexis. Voilà, s'il y a d'autres réactions, on pourra revenir dessus après. Alors, il est 10h41, nous avions prévu de terminer l'atelier vers midi. Je propose de rentrer dans le détail de la contribution des aides. Voilà le compte, la possibilité de se créer un compte tout simplement avec son prénom, son nom, son adresse mail, définir un mot de passe à confirmer et des informations sur la structure pour laquelle on travaille, on recherche des aides, la structure professionnelle, la fonction et un numéro de téléphone. Et voilà la possibilité de se créer un compte en deux minutes. Je me connecte à mon compte avec simplement mon adresse mail et mon mot de passe et je vous montre comment se crée une fiche aide. Comme on a vu tout à l'heure, on a vu le détail de la fiche aide. Là, je vous montre comment elle se présente quand on souhaite la créer. Voilà déjà mon portefeuille d'aide. De mon côté, j'ai créé déjà deux aides sur Aide Territoire. Je peux avoir des informations dessus, le nombre de vues, la date de publication, la date de modification et je peux cléter les résultats. J'imagine que vous en aurez plus que moi. Je publie une aide. Voici le formulaire. Il se présente en quatre étapes, exactement comme la fiche aide, une présentation, une description, les critères d'éligibilité, point très important et les contacts et démarches qui est aussi un point très important et fait partie de l'essence d'Aide Territoire. Présentation de l'aide avec son nom, le programme, comme on le disait tout à l'heure, on peut tout à fait sélectionner le dispositif leader ou un autre. Porteur de l'aide, si vous souhaitez l'indiquer, il me semble que c'est obligatoire. Vous pouvez aussi suggérer un nouveau porteur d'aide. Ajouter un instructeur s'il est différent du porteur. Et ici, spécifier les bénéficiaires de l'aide. Est-ce que c'est plutôt dans le domaine des collectivités ou d'autres bénéficiaires ? Il vaut mieux en mettre plus ici que pas assez afin que tout le monde puisse se reconnaître. Ensuite, le type d'aide, plutôt des aides financières. Là, on peut détailler est-ce que c'est plutôt une subvention, un prêt, une avance récupérable ou un autre type d'aide financière, ou bien des aides en ingénierie, technique, financière, juridique ou administrative. Là aussi, possibilité d'indiquer si c'est plutôt un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt. L'espace de description de l'aide dans la deuxième phase, description complète avec possibilité aussi de mettre en forme le texte si vous le souhaitez. Ces fiches-là seront relues par la suite par les membres d'aide-territoire s'il y a des besoins de remise en forme très simple. Ici, possibilité d'indiquer des exemples de projets réalisés grâce à cette aide si toutefois c'est une aide qui est récurrente. Les thématiques de l'aide, là, effectivement, très important de prendre soin, de bien voir. Vous pouvez faire une recherche par mot-clé. Je tape le mot-clé O et là, je peux indiquer les thématiques de l'aide, la récurrence. Est-ce que c'est une aide ponctuelle ? Est-ce que c'est une aide plutôt permanente ou récurrente ? Si toutefois elle est récurrente, j'ai la possibilité d'indiquer les dates d'ouverture, de clôture ou même de pré-dépôt des dossiers. Troisième phase de ce formulaire, les conditions d'éligibilité où là, vous pouvez vraiment amplement détailler. l'état d'avancement du projet pour bénéficier. Il regroupe toutes les aides qui existent sur des télémètes que j'ai choisi. Le type de dépense, est-ce que c'est plutôt des dépenses de fonctionnement ou pour des dépenses d'investissement que vous recherchez l'aide ? La zone géographique concernée, couverte par l'aide, c'est là où vous pouvez être aussi assez précis. Et vous pouvez suggérer un nouveau périmètre aussi dans ce formulaire. Dernière démarche, dernière phase du formulaire, le lien vers le descriptif complet si toutefois il est hébergé sur un autre site, une démarche en ligne qui peut être faite aussi sur un autre lien et un contact pour candidater ou pour poser des questions. Ici aussi, c'est assez important de bien détailler. Je peux tout à fait enregistrer ma fiche en brouillon si toutefois je veux y revenir par la suite ou demander la publication, c'est-à-dire que ça va être relu par l'équipe d'aide-territoire tous les matins où nous relisons c'est-à-dire les fiches et nous les publions. Voilà pour cette première étape de cette première possibilité de publier une aide sur aide-territoire. Je vais maintenant pour les dernières minutes qui me restent de la présentation vous montrer tout simplement comment se présente le tableur Excel qui permet aussi de rentrer des aides mais peut-être plusieurs aides. Alors, je vous montre comment il se présente et puis il vous sera transféré par la suite mais je vous montre un petit aperçu. Voilà, le tableur Excel se présente ainsi de cette manière-là nous, l'équipe d'atterritoire quand on reçoit ce tableur rempli par vos soins on l'intègre très facilement à l'outil à l'outil d'administration d'atterritoire et vos aides sont publiées de la même manière sous forme de fiches A. Je vous montre les différents champs par colonne le nom de l'aide. Après, vous avez ici sur cette ligne les descriptions de ce que l'on attend, de ce que le système informatique de l'outil d'administration d'atterritoire attend pour que tous ces champs soient remplis correctement. voilà, l'idée c'est d'avoir un maximum de cohérence avec les petits astérisques que vous voyez là, sur ces colonnes-là, ce sont des champs qui sont obligatoires. Tout est rappelé ici et de toute façon nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir même par téléphone de manière assez spontanée si vous le souhaitez. si vous avez des questions pour remplir ce tableau, nous sommes là pour vous aider. Donc, le nom de l'aide, le programme, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, ici j'ai mis le programme leader, les porteurs d'aide ou le porteur d'aide, les instructeurs de l'aide, indiqués ici dans cette colonne les bénéficiaires de l'aide qui sont repris sur cette ligne. Voilà. Les types d'aide, donc aide financière ou aide en ingénierie, une colonne pour le taux de subvention si toutefois c'est une subvention avec le minimum et le maximum. Taux de subvention, voilà, tout ça c'est, alors ça c'est une colonne optionnelle. S'agit-il d'un appel à projet ou d'un appel à manifestation d'intérêt ? Et là, nous arrivons dans la phase de description, la deuxième phase, pareil, comme tout à l'heure sur la fiche individuelle, le formulaire individuel, la description complète de l'aide et de ses objectifs avec un texte que vous pouvez rentrer ici de manière tout à fait illimité, un texte illimité, des exemples d'applications ou de projets réalisés grâce à l'aide, les sous-thématiques qui sont reprises ici, si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez directement sur la page à territoire où toutes les sous-thématiques sont reprises, la récurrence de l'aide, la date d'ouverture, date de prédépôt, date de clôture, si toutefois vous avez besoin d'utiliser ces colonnes, elles sont là. encore une fois, ça n'est pas obligatoire, toutes celles qui n'ont pas d'astérisques ne sont pas obligatoires, mais obligatoires bien sûr pour celles-ci si toutefois l'aide est ponctuelle. Ensuite, la phase de critères d'éligibilité avec les conditions d'éligibilité, l'état d'avancement du projet pour bénéficier du dispositif, les types de dépenses et enfin, la zone géographique couverte par l'aide et là, on vous invite vraiment à aller voir directement sur le territoire si cette zone est déjà référencée et comment est-ce qu'elle est référencée ou de faire une suggestion d'ajout. Et enfin, la dernière phase, contact et démarche. Le lien vers le descriptif complet, le lien vers la démarche en ligne et les contacts pour candidater. Voilà le formulaire Excel. Je termine ici ma présentation et je vais laisser la parole à tous les participants et aussi aux animateurs pour toutes vos questions ou réactions. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Amélie. Pour répondre à une question, bien entendu, l'Ilelors France va communiquer juste après ce webinaire à l'ensemble des groupes d'action locales pour les inciter à aller sur cette plateforme et on verra effectivement le fichier Excel que vous pourrez remplir qui va permettre de pouvoir, voilà, vous remplirez ce fichier Excel pour pouvoir accéder de manière un peu plus simplifiée justement qu'on puisse vous mettre sur la plateforme. c'est le moment des questions, alors non seulement des questions mais surtout des idées. C'est-à-dire que si vous avez surtout des idées, des préconisations, des choses que vous vous dites mais c'est quelque chose qui me manque, c'est un outil qui me manque est-ce que cette possibilité d'avoir des options supplémentaires, n'hésitez pas, c'est aussi l'objectif de cet échange, c'est de pouvoir proposer des nouvelles pistes pour être territoire pour qu'il soit vraiment le plus adapté à vos besoins, à vos attentes. Donc, n'hésitez pas à demander la parole, à poser des questions, à faire des remarques, c'est le moment. comme on vous l'a dit, peut-être le repréciser sur l'inscription, tous les territoires ne sont pas encore identifiés, comme vous l'avez vu, il y a un processus d'inscription pour pouvoir aussi identifier les territoires. Donc, certains effectivement sont inscrits par SCOT ou par d'autres structures. Comme vous l'avez vu dans le chat, il y a un travail qui est fait avec les organisations, que ce soit la NPP ou Leader France pour la partie leader, pour justement pouvoir repérer au plus facilement vos territoires. Donc, est-ce qu'il y a quelques questions avant de passer au témoignage de Yannick et de Nolwenn ? Juste une chose, Alexis, si tu permets, je crois que la suite va être beaucoup trop technique pour moi, je ne vais rien comprendre et surtout, j'ai d'autres choses à faire. Donc, merci de cette présentation qui me paraît tout à fait passionnante et je fais confiance aux animatrices animateurs, techniciens et autres pour titiller Aide Territoire jusqu'au bout. J'avais juste une question, pourquoi avez-vous confié la réalisation de votre logo à une marque de dentifrice ? Non, ça ne vous y fait pas penser ? Bon, ce n'est pas grave. Merci en tout cas de cette présentation et passez une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup Yves. Donc, c'était Yves Tartinville, le conseil d'administration de l'Ideur France. Voilà, je présente pour l'équipe d'Aide Territoire. Alors, il y a une question dans le chat, donc je vais relayer les questions dans le chat parce que certains ont des problèmes de micro ou autres. Donc, Nathalie qui demande quelle action de communication envisagez-vous auprès de toutes les collectivités pour faire connaître votre plateforme, associations communes en particulier ? Merci Madame Bonnet pour votre question. Je la relis. Quelles actions de communication envisagez-vous auprès de toutes les collectivités pour faire connaître votre plateforme ? Alors, plusieurs biais sont à l'étude aujourd'hui. Bien entendu, l'Association des maires ruraux de France, j'ai envie de dire en premier lieu ou en deuxième après l'Association Lider France avec laquelle on a déjà eu des échanges, mes collègues ont déjà eu des échanges. après pour tout ce qui est sujet Europe, tout ça, c'est à débuter, c'est à commencer il me semble. Voilà, actions de communication via notre réseau, pour le moment nous sommes à 40 000 visiteurs par mois sur le site internet. Des actions de relations presse sont aussi en cours d'études pour la rentrée de septembre sur tout ce qui sera mis en place notamment avec Lider France, avec l'Association dès lors que de nombreuses aides seront référencées sur le territoire. Peut-être, Élise, voudrais-tu compléter sur les actions de communication à prévoir ? Oui, tout à fait. Au niveau de la communication, on a mis en place une communauté d'animateurs locaux grâce à nos soutiens en services déconcentrés dans les directions départementales des territoires et les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et on a aujourd'hui 96-97 animateurs locaux qui travaillent avec nous et qui ont aussi ce rôle de communication à destination des collectivités les plus sur le terrain parce que forcément on est une petite équipe, on ne peut pas être partout, donc on s'appuie vraiment sur ces forces qui sont sur le territoire et donc nos animateurs jouent aussi ce rôle de communiquant pour nous auprès des porteurs d'aide et auprès des collectivités. À la rentrée, on aura aussi, on a déjà plein d'occasions de communiquer auprès des collectivités via des webinaires auxquels on participe ou que l'on organise comme c'est le cas aujourd'hui. à la rentrée, on aura aussi, j'espère, l'occasion de rencontrer les gens en vrai lors de différents salons. Il y a un salon en septembre sur la ville et les territoires durables, le salon Innopolis. En novembre, on sera au salon CELIF des élus locaux d'Île-de-France et puis en novembre, il y a aussi le grand rendez-vous du Salon des mères auquel on sera présent avec un stand pour être territoire. Donc voilà, on aura aussi plein d'occasions d'aller rencontrer les gens en plus de tout ce travail de communication avec la presse, avec la Gazette des communes par exemple et tout le travail qui est mené en back-office avec nos animateurs locaux. Et on aura le plaisir aussi de vous inviter à notre Assemblée Générale qui aura lieu aussi en fin d'année et qu'on va tout faire pour que ça soit effectivement en format présentiel et on sera vraiment ravis de vous recevoir pour parler en direct et avoir des échanges directs. Voilà, donc vous le notez, je vous enverrai la date mais vous pouvez noter que vous serez les bienvenus. Avec plaisir. Il y a Camille, alors Camille du Pays Sud qui a une question. Camille, je te laisse la parole. Merci. En fait, c'est sur la région PACA, la région a mis en place un truc qui s'appelle Mon Financement PACA. Je vais mettre le lien sur le chat et je me demandais à quel point il pouvait y avoir un relais entre les deux sites parce que moi, j'envoie pas mal mes porteurs sur ce site-là pour qu'ils fassent une première, justement, un premier travail de recherche des financements qu'il y a pour leur thématique en PACA. Il faut savoir que c'est un numéro unique où ils appellent et il y a quelqu'un qui va leur poser des questions et après leur envoie un mail avec les différentes aides auxquelles ils peuvent bénéficier. Donc ça, c'était une question et après, c'était la question du relais entre, en tout cas, en tant que territoire leader où on va avoir comme partenaire principaux, on va avoir Leader France et on va avoir le réseau rural national auquel, déjà, il faut qu'on donne des informations, qu'on mette à jour nos appels à projets, etc. Et donc, savoir à quel point ces structures peuvent faire le relais et qu'on n'est pas forcément à saisir directement ou l'inverse, c'est-à-dire qu'on va saisir directement peut-être aide-territoire et après, ces structures-là vont aller chercher les informations, enfin, peut-être trouver quelque chose pour qu'on n'ait pas à démultiplier nos démarches. Et après, c'était juste une question un peu, il y avait marqué, on pouvait marquer si c'était une subvention, une aide d'ingénierie, une avance récupérable, ce genre de choses. Alors déjà, moi, je ne vois pas tellement la différence entre subvention et avance récupérable. Peut-être parce que je suis un peu déformée par la subvention leader qui ne fait que ce remboursement de facture, donc qui, pour moi, finalement, est une avance récupérable. Après, du coup, si je me pose cette question-là, je me dis que peut-être que les gens qui vont aller dans le moteur de recherche ne vont pas savoir la différence entre les deux. Et comme la différence entre un AMI et un appel à projet, personnellement, moi, je n'en vois pas, mais il doit y en avoir structurellement, mais moi, je n'en vois pas. c'était peut-être des termes aussi comme ça qui peuvent être un peu opaques. Voilà, merci. Alors, sur le lien que vous nous avez envoyé, merci, pour la région sud. Donc là, on est sur un portail qui est vraiment à destination des entreprises. Alors, nous, il faut savoir qu'on travaille avec les différents conseils régionaux pour intégrer tous les flux de données, puisqu'évidemment, la donnée sur les aides des régions, elle existe. Souvent, il y a des portails qui sont très bien faits au niveau des conseils régionaux. L'idée, c'est vraiment de tout rassembler à un même endroit pour que le porteur de projet n'ait qu'un seul site à visiter et pas 15 ou 50, comme je l'ai quand même entendu assez fréquemment. Avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a commencé les échanges, on n'a pas encore mis en place le flux de données. Tout se fait vraiment progressivement parce qu'avec chaque région, on met des processus qui sont très personnalisés parce que chaque région a sa manière de faire. Donc, il faut se réinventer, refaire un peu les choses à chaque fois. On avance petit à petit. Aujourd'hui, on a six régions avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on est bien avancé. On a fait un peu moins de la moitié du chemin et il nous reste les outre-mer à intégrer. Au niveau du lien, par exemple, avec ce portail entreprise, tout est évidemment à affiner, à peaufiner. Là, on est encore une fois sur un portail pour les entreprises. notre cible, notre objectif dans les mois à venir, c'est vraiment de servir entre guillemets les collectivités, vraiment de leur apporter plus de valeur puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites pour les entreprises et que les collectivités sont un peu laissées pour compte dans tous ces processus. La seconde question au niveau des termes, j'entends qu'il y a besoin peut-être de clarifier un peu tous ces termes entre subventions, avances récupérables, AMI, appel à projets. On a l'intention de lancer rapidement aussi dans les mois à venir un volet ressources pour apporter aussi plus de billes aux porteurs de projets sur les différents types d'aides qui peuvent être apportées, pouvoir clarifier certains dispositifs par exemple. Je retiens en tout cas l'idée qu'il y a peut-être besoin d'expliquer un peu plus ce qu'on entend par appel à projets, appel à manifestations d'intérêts, peut-être donner des exemples aussi à la fois pour les contributeurs et pour les bénéficiaires de la plateforme. Et sur le troisième point qui était le deuxième dans vos questions, le fait effectivement d'avoir des doubles saisies, nous ce n'est pas du tout ce qu'on cherche, au contraire, on cherche justement à vraiment simplifier les choses, à rassembler l'info ou être le point d'entrée unique pour les saisies d'informations sur les aides et redispatcher ensuite sur différents autres sites. Donc avec le réseau rural, Amélie, tu pourras en dire deux mots, on a commencé à travailler justement pour créer une plateforme en Guyane sur tout ce qui est aide alimentaire. Donc l'idée, c'est que le réseau rural s'alimente en fait grâce à Aide Territoire et utilise les données Aide Territoire pour les diffuser un petit peu différemment. Et ça fait aussi écho à une question qui avait été posée un peu plus tôt dans le chat. Il y a différents sites vitrines qui utilisent l'URL Aide Territoire.beta.gouv.fr à la fin. Et en fait, on se sert de la base de données Aide Territoire pour alimenter ce qu'on appelle des pages personnalisées. Donc en fait, c'est une recherche un peu pré-filtrée, pré-mâchée sur un territoire particulier ou sur une thématique particulière et qui permet d'accéder plus rapidement à un site un peu thématique. C'est ce qu'on a fait par exemple sur la relance. Si on prend aujourd'hui le site France Relance Martinique, la Martinique va chercher dans notre base de données tous les appels à projets, toutes les aides qui font partie du programme France Relance qui sont applicables en Martinique. Et en plus, on leur a rajouté des petits onglets, des choses pour communiquer. Donc voilà, c'est vraiment ces sites vitrines qui utilisent toutes les données de territoire et qui les rediffusent un petit peu différemment. Mais l'idée, c'est d'être ce point d'entrée unique pour éviter justement les doubles saisies. Au contraire, on est dans une logique de simplification et de gain de temps et pas copier-coller dans tous les sens. C'est-à-dire que les copiers-coller en plus derrière, on risque d'avoir pas mal d'erreurs et de se retrouver avec des dates d'échéance qui changent, qui diffèrent d'un site à l'autre. Et ça, de mon point de vue, ce n'est pas acceptable parce qu'au contraire, on noua complètement l'information et on va perdre nos porteurs de projets. Et donc, normalement, effectivement, nous sommes en train de travailler avec le territoire pour qu'il y ait justement ce point d'entrée leader qui va être aussi relayé notamment sur le site de Leader France avec l'objectif, c'est vraiment de mutualiser, qu'il y ait une vraie mutualisation pour éviter, effectivement, comme tu l'as si bien souligné, de devoir répondre toujours aux mêmes questions à différents interlocuteurs. L'objectif de cette plateforme, c'est vraiment la mutualisation et c'est pour ça qu'on y travaille et c'est pour ça que Leader France va relayer de manière massive auprès d'Egal pour favoriser cette mutualisation et faire en sorte qu'une très grande partie d'Egal puisse être présente sur cette programmation avec l'objectif qu'on s'est mis un petit peu fou en tête, c'est que tous l'Egal qui seront candidats et retenus à la future programmation soient présents dès le début, mais ça, c'est effectivement, vous voyez, on se projette, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir le relayer de manière mutualisée et facilitée pour vous. C'est vraiment, je pense, un outil qui est vraiment bien à prendre en main et qui peut être très riche pour vous. Donc là, on va vous envoyer effectivement de manière très pratico-pratique. Aide et Territoire nous ont envoyé à Leader France effectivement le petit tableur Excel à compléter pour pouvoir rentrer les différentes données. Donc nous, on va faire le relais, on va en faire la promotion tout l'été et début septembre pour qu'on ait le maximum de territoires à la rentrée qui puissent être présents. Et moi, ce que je propose d'ailleurs, c'est qu'on donne la parole à quelques territoires qui l'ont fait parce que quelques territoires nous ont déjà devancés et ont déjà travaillé sur le sujet. Donc je vous propose peut-être d'avoir un petit témoignage de Yannick qui va se présenter même si on l'a déjà entendu et de Nolwenn qui sont déjà mis sur la plateforme et qui ont déjà référencé des aides de leur programme Leader sur la plateforme. Donc ils vont nous faire un petit retour justement pour dire pourquoi ils s'y sont allés, quelles étaient les attentes et qu'est-ce qu'ils en attendent encore et nous faire un peu mais un retour d'expérience de leur aide. Je vous propose de rester en Bretagne puisqu'on est basé en Bretagne comme vous le savez et que Yannick vient de me dire qu'il pleut toujours en Bretagne donc je suis un peu vexé. Donc je vais passer la parole à Nolwenn. Nolwenn, si tu peux te présenter puis il va juste nous donner un petit retour d'expérience et si tu as des préconisations à faire à nos amis d'être au territoire, vas-y puisque tu as déjà utilisé l'outil. Ok, merci Alexis, bonjour à tous. Donc moi je l'appelle effectivement Nolwenn Colson, je travaille pour le pays des Vallons-de-Vilaine qui est un territoire rural au sud de Rennes, 38 communes à peu près, 75 000 habitants. On a un programme leader depuis, c'est la deuxième génération pour notre territoire. Moi je suis arrivée en 2017, j'ai quitté la PACA, donc je fais un petit coucou à Camille pour arriver en Bretagne qui est quand même maternatale. J'adore la pluie d'ailleurs et il fait grand soleil, vous voyez c'est très lumineux ici, un petit clin d'œil pour Yannick. En fait, moi j'ai recherché des outils, donc c'était l'année dernière au printemps pour un projet que je travaille avec des acteurs de mon territoire qui est centré un petit peu les différents acteurs qui soutiennent les projets associatifs. Donc ce n'était pas forcément pour les collectivités, mais plus pour les projets associatifs. Donc nous on a produit une plaquette et on fait en parallèle des ateliers. Je pourrais mettre, si ça vous intéresse, le petit dépliant. Ça recense en fait les différents acteurs publics, financeurs et accompagnants de notre territoire qui accompagnent les associations. Donc l'idée c'était de pouvoir diffuser ce petit outil-là, notamment lors des ateliers qu'on organise ensemble. Donc on a autour de la table, moi les deux com'com' de mon territoire, les deux EPCI, le département, la région, l'État et on associe aussi France Active, donc Bretagne chez nous, le pôle ESS de notre territoire et le conseil de développement qui est aussi ressource au niveau des associations. Voilà. Du coup, c'est vrai que c'est au mois de mai, je crois, on peut sortir du premier confinement et je ne sais pas, je suis tombée dans mes réseaux, sur cette plateforme-là. Je me suis dit « Ah, une nouvelle plateforme ! » Est-ce que ce sera comme les autres où finalement ça tombe parfois un petit peu en échec ? Il faut dire, il y a eu quand même quelques tentatives et moi, j'ai trouvé le fait que ce soit le porteur d'aide qui remplisse et qui est la main assez intéressant parce que du coup, j'ai vraiment pu l'adapter et il y a beaucoup de flexibilité aussi dans les rubriques. Donc, j'ai vraiment pu l'adapter au programme leader. C'est vrai que des fois, je me suis… le programme leader, ça peut être un petit peu un ovni. Je me suis dit « Ça ne va jamais rentrer, ça ne va jamais correspondre. » Finalement, il y avait juste ce petit souci de mon périmètre que j'ai réglé très rapidement avec, alors je ne sais plus qui c'était, mais une des personnes de l'aide-territoire qui a pu justement intégrer mon périmètre justement sur deux EPCI. Donc, ça, c'était super. et c'est un outil dont moi, je me sers au-delà de pouvoir communiquer via les porteurs de projets potentiels, mais aussi pour effectivement rechercher les cofinancements pour les projets leaders, mais aussi pour d'autres porteurs de projets, parce que nous, en Bretagne, on avait aussi la gestion des fonds région, on travaille sur la contractualisation sur le CRTE, etc. Donc, au-delà du programme leader aussi, je trouve que c'est un intérêt. Voilà, après moi, les petites questions que je me posais maintenant, c'était aussi par rapport à la question d'une des collègues sur la communication. je serais bien preneuse de petits outils type plaquettes ou un mail type qu'on pourrait, nous, facilement diffuser sur nos territoires. C'est vrai que je ne sais pas comment ça fonctionne pour les autres Galles, mais nous, on a la chance d'avoir des relations de proximité assez fortes avec nos communes, nos EPCI et même nos associations du territoire. Donc, on est d'une certaine manière aussi, on peut être en tout cas relais auprès des porteurs de projets potentiels. Donc, ça, c'était quelque chose qui pourrait être intéressant. Ça se trouve, ça existe déjà, mais je n'ai pas forcément cherché là-dessus. Et l'autre question qui me vient là, suite à ce que disait Élise Marion, si je ne me trompe pas, c'était la liste des référents locaux justement des services déconcentrés avec lesquels Territoire Travail. C'est vrai que, par exemple, moi, j'organise du coup à l'automne le même atelier qu'on fait tous les ans sur les associations et je me suis dit pourquoi pas inviter un référent local qui pourrait aussi un petit peu faire la promotion de cet outil auprès du territoire. Voilà pour le petit retour d'expérience. Je ne sais pas si c'est suffisant ou s'il y a des questions. En tout cas, je suis à disponible. Merci beaucoup, Nolwenn. mais c'est toujours important d'avoir un retour de personnes qui ont utilisé effectivement et qui utilisent cette plateforme et pourquoi ils l'ont fait. Et puis, écoute, s'il y a des questions, on te les relève. Je propose que Yannick, tu nous fasses un petit ton retour à toi et puis on verra effectivement s'il y a des réactions. En tout cas, n'hésitez pas à réagir. C'est le moment de pouvoir donner toutes les suggestions et toutes vos idées pour rendre encore cette plateforme encore plus performante et opérationnelle pour vous. Donc, merci, merci Alexis et merci au territoire. Yannick Hidoubeillard, comme je l'ai dit, animateur du programme Leader anciennement du pays chounois dans l'Aisne et désormais du pays picard, valédoise et de l'Elette. Je tiens tout de suite à informer que si je disparais on saura que c'est la mafia bretonne qui m'est tombée dessus. Mais je suis normand, ne cherchez pas, ce n'est pas plus compliqué. Mais alors, le pourquoi de Aide Territoire, je me rappelle avoir été sollicité il y a, je pense, il y a deux ans, mais comme de nombreux gals, par, je me sens que c'était la CCI pour la plateforme lesaides.fr où on avait été sollicité avec un document pour remplir qui faisait 40 pages. Je me suis dit mais quand est-ce que j'ai trouvé le temps de faire ça et au final, je n'ai jamais trouvé le temps de le faire. Et j'ai découvert Aide Territoire parmi d'un séminaire qui a été organisé par le Réseau Rural National. Et le séminaire durait une heure. J'ai été visiter le site et je pense, comme certains l'ont fait aujourd'hui, j'ai publié mon aide en ligne. Je salue, je crois, une collègue du Nord des Deux-Sèvres, très beau département, du Nord des Deux-Sèvres qui faisait une comparaison avec Osiris. Sur l'échelle de Osiris, c'est 1 sur 10 par rapport à Osiris. J'ai publié deux aides. La première, je l'ai publiée pendant le webinaire. La deuxième, je l'ai publiée alors qu'on me posait un lapin professionnel sur une terrasse de café avec un café et sur mon smartphone. Donc, voilà, ça a été plutôt efficace. l'intérêt pour moi, c'est notre premier gale. On a beaucoup de travail sur la gestion et donc forcément un peu en détriment de la valorisation, de la mise en réseau d'acteurs, de la remontée d'informations. Pour moi, c'est d'abord un outil de visibilité, c'est-à-dire rendre visible mes aides assez facilement sans prendre trop de temps. C'est aussi un outil de réseautage et j'en ai eu un effet quasiment immédiat puisque je crois dans la semaine où j'ai publié ma première offre, j'ai été contacté par quelqu'un de la préfecture de l'Aisne qui m'a dit « Ah, mais j'ai vu sur la plateforme que vous faisiez vous accompagner des projets sur le flux d'Est, est-ce que je peux en savoir plus ? » Tout ça a mis en relation en plus par être territoire. Donc, ça m'a permis du coup d'être visible par un acteur institutionnel qui finalement connaît le programme leader mais ne connaît pas véritablement le programme leader du pays Picard. Clairement, c'est un outil pour nous d'identification des cofinancements parce qu'évidemment, on connaît tout ce qui est aide régionale, aide du département, on connaît un peu nos EPCI, mais il y a tout un tas d'aides aujourd'hui. Quand je vais chercher mon territoire sur aide-territoire, je ne retrouve rien de ce que je connais. Par contre, je vais retrouver des aides de l'agence de l'eau, des aides du CAUE, des aides de différents organismes que je ne connaissais pas. Donc, ça me permet de pouvoir travailler sur ça et notamment avec un intérêt pour nous dans la dernière année de programmation qui est qu'on va fonctionner, on n'a pas d'appel à projet, mais on va fonctionner un peu sous le format appel à projet avec la contrepartie des appels à projet leader. C'est que pour moi, ça ne sert à rien de lancer un appel à projet leader si je ne suis pas capable d'identifier un ou plusieurs cofinanceurs potentiels dans mon appel à projet. Et donc, aujourd'hui, ça me permet de pouvoir aller véritablement renforcer cet aspect-là en allant chercher sur le territoire les contacts pertinents pour venir nourrir mon appel à projet et ne pas faire des trucs qui ne servent à rien. C'est aussi un outil de réflexion stratégique, c'est-à-dire savoir un peu ce que font les autres sur notre territoire et j'irai même plus loin si on fait une recherche sur la France avec un filtre leader sur des thématiques, savoir ce que font d'autres territoires leaders, c'est intéressant. Donc, nous, en termes de stratégie locale, ça permet de voir un peu ce que font les autres. C'est toujours aussi un peu l'idée des appels à projets qu'on est en train de mener, c'est d'essayer d'avoir une réflexion concertée parce que c'est le constat qu'on a fait, nous, sur notre gale, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément mis en adéquation nos aides locales avec le programme leader. Donc, ce sera le moyen de le faire et la communication que moi, je vais pouvoir faire localement qui a besoin de cofinancement. Donc, il faut me donner de l'information. Et puis aussi, potentiellement, sur tout ce qui peut être coopération ou capitalisation de projet, c'est aussi un outil, moi, en tant qu'animateur, que je vais pouvoir utiliser pour aller chercher un peu sur les thématiques communes, ce qui peut se faire ailleurs en complément de tout ce qui existe déjà en capitalisation. Les retours que j'en ai, j'ai déjà un peu évoqué, c'est surtout des retours techniques. Aujourd'hui, je dirais, on a parlé beaucoup de l'accessibilité aux porteurs. Je pense qu'évidemment, il y a des améliorations à apporter sur tout ce qui est vocabulaire ou ce genre de choses. Maintenant, soyons honnêtes, moi, localement, je vais surtout avoir le réflexe de regarder moins sur la plateforme quelles sont les aides possibles et informer mon porteur plutôt que de le renvoyer vers la plateforme. Alors après, l'objectif à terme, c'est qu'il puisse s'approprier l'outil. Mais on est sur un outil qui est très, très jeune. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a surtout besoin de se concentrer sur la définition des périmètres parce que nous, on a été effectivement confrontés à ce périmètre. C'est un gros travail de données puisqu'effectivement, il faut rattacher chaque commune à chaque périmètre de manière à ce que moi, l'habitant de Courbes, petit village situé sur l'autoroute des Anglais de 39 habitants qui a un projet, puisse savoir que dans sa commune, il y a toutes ces aides-là qui sont éligibles. Tout ça, c'est un travail de données à mettre en place. Et puis, effectivement, tout un travail de communication pour faire en sorte que le maximum de donneurs d'aide soit sur la plateforme. Je rejoins tout à fait les interrogations sur la double saisie parce que ce n'est pas possible. Moi, je ferais une plateforme, je n'en ferais pas deux. Après, toujours dans l'optique technique, moi, il y a des choses que je trouve assez intéressantes. J'ai été faire un tour tout à l'heure et quand je faisais une recherche sur une aide, on me demandait à un moment donné, j'étais dans la peau du porteur de projet, de renseigner mon projet. Quel est mon projet et ce qu'il fait ? Et ça, je trouve que c'est intéressant, notamment moi, en termes de potentiel du territoire, de savoir un peu quels sont les projets qui existent sur mon territoire, qui recherchent des informations sur mon périmètre, notamment en vue de réfléchir sur ma prochaine stratégie sur, voilà, finalement, si moi, j'ai le retour d'information que j'ai 50 personnes qui me demandent des projets de création de boutiques de produits locaux, ça vaut peut-être le coup que j'oriente ma stratégie sur ce domaine-là. Donc, pour le coup, avoir un retour d'information, nous, porteurs d'aide sur les types de projets qui sont recherchés, voire même des contacts qui peuvent y avoir sur le territoire, je trouve que ça peut être une vocation intéressante sur l'outil et visiblement une porte d'entrée. Le deuxième aspect que je me suis noté, c'est de manière générale plus de statistiques parce qu'on a effectivement les vues, mais savoir un peu qui voit nos offres, est-ce que c'est plutôt des associations, des porteurs privés plus généralement, des porteurs publics. Et puis, j'aime bien le principe de la page d'aide personnalisée, donc si jamais vous voulez faire une page d'aide spéciale GAL du pays Picard Valédoise et de l'aide, nous sommes preneurs. Notamment parce qu'on a eu un travail sur notre site internet, on a mis une page où on a référencé un peu tout ce qui existait comme cofinanceurs, au QDP, etc. Et pour le coup, finalement, c'est ce que pourrait permettre de faire la plateforme de territoire avec une entrée sur notre territoire. Et quand les gens viennent, ils se connectent, ils voient toutes les aides qui sont en lien avec notre territoire. Et ça, c'est quand même un bel but. Merci Yannick pour ce retour. Alors moi, je te rejoins parfaitement sur la notion de réflexion stratégique parce que c'est aussi dans cette optique qu'on a échangé avec Aide Territoire. C'était aussi dans l'optique de préparer les futures programmations et les futurs programmes. Moi, je te rejoins tout de suite sur effectivement toutes les possibilités que pourrait offrir Aide Territoire sur la future programmation, sur la programmation actuelle qui est en cours, mais aussi sur ce travail un petit peu prospectif. C'est pour ça qu'effectivement, on va créer cette page, c'est ce filtre leader à échelle nationale. Si on veut créer ce filtre leader à échelle nationale, c'est aussi pour améliorer la visibilité de tout ce qui existe dans le cadre des 339 programmes leaders. On n'aura pas les 339, mais en tout cas, on va essayer d'en avoir le maximum. C'est aussi pour avoir une visibilité et pas seulement au porteur de projet, mais aussi au gal, savoir aussi comment ça se passe ailleurs, quel est le fonctionnement ou autre. On est encore dans cette mise en réseau et dans cet échange. Donc ça, c'est important. Et comme moi, je vous le disais aussi, moi, je fais aussi partie du constat simple, c'est qu'à Luder France, on reçoit plusieurs fois par jour des messages en disant je suis une association de telle petite commune, un agriculteur de telle commune, j'ai tel projet ou autre. Alors, nous, à chaque fois, on s'appuie sur notre carte pour envoyer vers les territoires leaders, effectivement. Mais je me dis qu'effectivement, s'ils arrivent sur une plateforme où ils mettent le nom de la commune ou ils mettent les recherches et que si, en plus, derrière, on a fait ce travail avec les territoires pour que chaque territoire soit référencé, on facilite aussi le côté accès porteur de projet. Et c'est ça aussi sur lequel je pense effectivement qu'il y a une énorme plus-value. C'est pour ça qu'effectivement, on a travaillé avec l'équipe, là, justement, pour que toutes les communes, comme tu disais, donc les 27 000 communes, il y en a 27 000, les 27 000 communes, demain, un porteur de projet marque le nom de la commune. On va pouvoir l'identifier sur un groupe d'action local. En tout cas, on s'est mis toutes les chances avec les territoires pour que dans les prochaines semaines, ça se passe comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'on va relayer de manière massive l'information au GAL et qu'on va servir de filtre aussi. On va aussi servir de filtre à Liderfance pour s'assurer qu'il y a un maximum de GAL qui répondent. Alexis, tu as bougé ton micro, du coup, on t'entend un peu moins et on t'entend bien. Il y a une petite question dans le forum. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le forum ? Pardon. Alexis, je ne sais pas si tu nous entends, mais je pense que tu as bougé ton micro et du coup, on ne t'entend plus très bien. Et là, tu me rends ? Vous me entendez bien ? Non ? Bon, j'ai... connexion ! c'est la Bretagne. C'est la Bretagne. Peut-être. Merci beaucoup, Yannick, pour votre témoignage. Je vais rebondir juste sur les derniers... Du coup, les dernières propositions, ce côté, comment les porteurs d'aide peuvent être alimentés justement par toutes les recherches qui sont faites par les besoins utilisateurs. Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Nous, ça fait clairement partie de l'objectif pour être territoire. Et quand j'ai lancé Territoire, il y avait cette idée d'accompagner les collectivités. Mais derrière, comment on fait pour avoir des dispositifs qui matchent mieux avec les besoins des territoires ? C'est exactement ça. On est en train de collecter plein de données sur les projets qui sont menés par les collectivités, par leurs partenaires. On est en train de... On a plein de choses sur les recherches et les recherches qui sont faites. Et l'idée, c'est de pouvoir consolider aussi tout ça et faire des retours plus précis aux porteurs de projets avec lesquels on travaille pour amener de la valeur et puis derrière, améliorer l'appui au territoire. Mais voilà, en tout cas, c'est super que ça vienne de vous parce que ça corrobore un peu cette intuition qu'on avait et cette volonté de faire vraiment d'être territoire un outil de bout en bout de la diffusion de l'appel à projet jusqu'à son suivi dans le temps. En tout cas, si vous cherchez un territoire pour expérimenter, regardez-moi. ça marche avec plaisir. Je ne sais pas si Amélie, Thierry, Céline, vous voulez rajouter quelque chose. Est-ce que vous m'entendez là ou pas ? Toujours de très loin. On m'entend, mais c'est un peu étouffé. On a l'impression qu'il y a de la distance. Je vais parler plus fort parce que je n'ai rien touché. c'est l'histoire de la Bretagne. Est-ce qu'on pourrait faire un petit sondage parmi les territoires présents justement sur qui serait prêt à lancer la démarche d'inscription ? Faire un petit sondage parmi les présents, ça peut être intéressant pour voir un petit peu justement les retours en direct. Je vous laisse la main puisqu'apparemment je suis très loin. Je ne sais pas Amélie si tu as accès à l'outil sondage. Sinon, on peut demander aux participants de faire une réaction et de mettre un pouce à leur caméra pour voir s'ils sont d'accord pour nous rejoindre dans la démarche. Le problème du pouce c'est qu'il disparaît donc on n'arrive pas à voir une image avec tous les pouces levés. Sinon, on peut lever la main en fait. Dans les réactions, on peut lever la main et lever la main, ça reste affiché. Dans tous les cas, ce qu'on vous propose c'est qu'effectivement on va poursuivre notre collaboration avec Aide des Territoires et qu'on va à tous les participants de ce webinaire on va envoyer très rapidement le fichier Excel pour pouvoir effectivement vous mobiliser et vous inscrire sur cette démarche et que nous à Leader France nous allons communiquer de manière intensive sur la question avec l'objectif de faire un galop d'essai j'ai envie de vous dire sur les prochains mois pour la période de transition et surtout que comme je vous l'ai dit l'objectif c'est que pour la future programmation donc on est l'essentiel des territoires dès le début de la programmation dès le début et ça j'insiste parce que je pense que nous tout cet outil sera encore plus pertinent dès le début de la future programmation donc on va revenir très rapidement vers vous avec Aide des Territoires et Leader France pour la création de ce filtre Leader pour la création et pour pouvoir rentrer toutes les données surtout si vous avez toutes des questions techniques plein de petites questions vous n'hésitez pas l'équipe d'Aide des Territoires sera là sera mobilisée pour pouvoir vous répondre et vous accompagner comme Yannick l'a souligné donc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ou suggestions en tout cas si vous avez des questions vous n'hésitez pas soit nous les envoyer soit Aide des Territoires on reliera bien sûr les questions pour pouvoir vous apporter à toutes et à tous des réponses sinon il me reste à remercier Yannick et Nolwen déjà pour leur témoignage merci beaucoup Yannick et Nolwen à remercier toute l'équipe d'Aide des Territoires d'avoir passé ce temps avec nous et de nous avoir expliqué les choses donc on vous enverra la présentation pour que vous ayez aussi les éléments on va remettre la vidéo sera aussi disponible pour celles et ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui on va vous envoyer toutes les informations et on va revenir très très rapidement vers vous pour que vous puissiez durant l'été vous inscrire et pouvoir avancer sur cette question qui est majeure et qui est très importante donc voilà écoutez je pense merci à tous en tout cas et puis une très bonne journée et n'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez des questions écoutez bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt merci beaucoup bonne journée merci à tous au revoir au revoir à bientôt au revoir merci au revoir au revoir bonne journée merci à tous On peut couper l'enregistrement peut-être.